Salut les joueurs, il y a du bruit, je suis au plein centre-ville de Lille et on va être au calme aux quatre chemins avec Christophe que nous allons rencontrer maintenant. Allez, bonjour, merci à Tropite CC de nous inviter. Avec grand plaisir parce que Christophe est donc un libraire à Lille, un libraire très particulier. Je te laisse te présenter. Alors plutôt que de me présenter, je vais présenter plutôt la librairie, 18 ans d'existence à Lille, une librairie dédiée totalement à l'imaginaire. Au 142 Ré-Pierre-Moroy, vous pouvez y venir tous les jours de la semaine, prendre votre thé, boire votre café, compulser les ouvrages et également jouer. Nous avons décidé de développer, il y a maintenant quelques années avec mes collègues, un espace qui soit un temple où on puisse prendre son temps. Et le prendre avec bienveillance, pouvoir échanger et aussi pouvoir tester de nouveaux jeux, découvrir des jeux de rôle par des séances d'initiation. Et puis bien évidemment, tout l'aspect livresque qui va autour de la jeunesse à la bande dessinée en passant par le roman traditionnel. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une librairie comme tu l'as dit justement. Il y a aussi à l'étage une salle de jeu de rôle, il y a des petites choses un peu cachées ou pas, dis-nous tout. Exactement. L'étage s'est transformé au fur et à mesure du temps pour devenir un salon de thé à jeu. Donc un espace dédié à la vente de jeux et la présentation de jeux. Un espace dédié en particulier au salon de thé où vous pouvez tester les jeux les samedis après-midi, les mercredis après-midi. Et où vous pouvez venir en famille, entre amis, jouer. Une petite salle un peu cachée, la salle Némo en effet, qui est en train de s'optimiser pour devenir une salle de démonstration et de pratique du jeu de rôle. Ouais, ça c'est chouette. Donc en fait, un lieu incontournable sur l'île si je comprends bien. Exactement, un lieu qu'on essaye de promouvoir sans cesse avec un ensemble de collègues à l'île, Astro City, Manga d'Ocas et d'autres. On essaye de tenir une position, si je peux dire, de défense de l'imaginaire. Je n'aime pas trop le mot défense, j'aime peut-être proposer plutôt du merveilleux. Très bien. Donc du merveilleux, effectivement, c'est peut-être ce que tu vas nous proposer. Montre-nous un peu les ouvrages que tu as sélectionnés. Alors on va essayer de passer la petite porte d'Alice au Pays des Merveilles. Pour l'équipe, le merveilleux, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui nous unit et c'est quelque chose qu'on tâche de faire partager. Alors je ne sais pas si la magie de la caméra va opérer, mais je vais tenter de vous présenter deux ou trois petites choses. Puisque parmi nos vices nombreux, nous sommes tous joueurs, particulièrement rollistes. Et nous avons la chance d'accueillir sur le festival d'Héraud Lambert un auteur, Rodolphe Van Oud, qui est un auteur de notre région, pour sa série L'héritière du chaos. Le premier tome est en poche, le deuxième tome est sorti en grand format, le poche sera pour l'année prochaine. Cette série s'intègre dans l'univers de Michel Robert, la série de l'Ange du chaos, qui est une des plus grosses séries médiévales fantastiques françaises, qui verra son tome 10 et tome final sortir au printemps prochain, vraisemblablement pour le festival Troll et Légendes. Et vous allez rentrer dans une fantaisie adulte, sexe, drogue et rock'n'roll, dans un monde qu'on appelle le monde des plans, où des forces s'opposent. D'un côté, une force qui s'appelle force de la lumière, qu'on pourrait rapprocher d'une forme très organisée, militariste. De l'autre côté, les ténèbres, tout ce qui concerne, je vais qualifier, le non-humain ou le non-humanoïde, et qui cherche à s'exprimer à toute fin. Et au milieu, une petite faction qui s'appelle le chaos, dirigée par un certain Morion. Et Morion a des agents, puisque lui, pour avoir voix au chapitre et accéder au monde des plans et réaliser ses propres dessins, a besoin d'agents qui vont maintenir les corelles entre ces deux grandes puissances, qui vont être capables de mettre des petits freins là où les machines se déploient à grande vitesse, qui vont être capables de jouer de mille surprises, un peu trouble faites. Le personnage central, lui, sera un personnage tout à fait atypique. On suivra son évolution à travers les dix tomes. Et il aura une personne qui va l'accompagner, qui va finir brisée à cause d'une histoire d'amour, qui sera l'héroïne des personnages de Rodolphe, Estré. Estré, vous la retrouverez brisée au début de ce roman. Elle travaille dans un relais, comme simple serveuse. Mais l'héritière du chaos ne peut pas rester loin de ce que les puissants ont réservé pour elle. Son passé, bien évidemment, va la rattraper. Très bonne série, et j'en parle avec beaucoup de plaisir, parce que Rodolphe est un ami avec lequel nous travaillons sur une adaptation en jeu de rôle de l'univers de Michel Robert. J'espère qu'avec les douze singes, mais ça, c'est encore un peu une avant-première, nous verrons un travail qui aboutira l'année prochaine. Écoute, merci pour le scoop. Intéressant tout ça. Et donc, ce monsieur, on va pouvoir le rencontrer à la convention de l'univers. Et après, il sera en dédicace tout le samedi. D'accord, très bien. Donc, je rappelle la date le 10 et 11 décembre. Donc, c'est à l'Ambersart, c'est au centre Eugène de Toit. Et donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Et ensuite... Il paraît qu'on arrive dans une période un peu intéressante, qui s'appelle Noël. J'ai décidé de vous faire une présentation que je qualifierais de classique, mais qui s'impose un peu. C'est de vous parler d'un des personnages clés de tous ces univers, à savoir M. Tolkien. M. Tolkien, comme vous le savez, était un personnage féru de légende, très amateur de langue. Et il avait une coutume, vous avez là les lettres du Père Noël, c'était les lettres qu'il écrivait tous les ans à ses enfants. Cette année, il nous sort une édition plus grande, richement décorée, très belle. Vous pourrez voir à la fois les écritures de Tolkien, mais aussi tous les dessins qu'il faisait, toutes les mises en scène qu'il faisait pour ses enfants, puisque le Père Noël, tous les ans, écrivait à ses enfants. Mais plus que ça, il sort en même temps quelque chose qui est inédit chez nous, en tout cas sous ce format. Peinture et aquarelle de Tolkien, parce qu'on connaît beaucoup les écrits de Tolkien, on connaît pas mal tout son côté historique, sa volonté du détail, mais il avait aussi toute une interprétation graphique. Et quand on parle de l'imaginaire, je pense que c'est très important de faire appel à l'image. Et là, vous allez avoir une compilation de toutes ses illustrations, et de tout ce qu'il a fait au service de son œuvre, et peut-être vice-versa. Des idées cadeaux, pour Noël, de très beaux objets, de très beaux livres, et une mine d'inspiration. Effectivement, très 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 beau. Alors là, tu vois, je tombe, parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout les talents d'aquariste de Tolkien. Et là, waouh, ça a l'air d'être très sympa, en effet. Très beau. Belle révélation. Très bien. Merci Christophe. Et bien évidemment, tous ces livres seront présents sur le salon. Sur le salon. Donc, rejoignez-nous. Vous rencontrerez Christophe. On sera là présent aussi. Et puis, rappelons-nous de la date. C'est le 10 et 11 décembre. Si vous loupez la date, ce n'est pas grave. Si vous venez à Lille, quoi qu'il en soit, nous sommes dans la librairie des 4 schémas. 142 rue Pierre-Mauroy. On vous accueille de 11h à 19h, tous les jours, sauf le dimanche. Alors c'est parfait. A bientôt, donc. Allez, salut les joueurs. Salut les joueurs. Sous-titrage ST' 501